J'ai grandi en Afrique de l'Ouest et j'ai survécu à l'horreur de plusieurs guerres civiles. Je souhaite partager mon expérience avec vous en espérant que cela vous sera utile dans votre préparation, même si nous ne sommes jamais vraiment prêts à subir de telles choses. Ce que j'ai vécu au tout début des années 90 au Liberia, en Sierra Leone et en Gambie, est indicible. En fait, dès que nous parvenions à fuir un pays, la guerre éclatait sur le nouveau territoire. J'ai découvert par la force des choses que le chaos se propageait d'un pays à l'autre, d'une même région sans se soucier des frontières. Lorsque la société se détériore, c'est l'horreur absolue. La majorité des gens ne sont pas préparés. Les premiers jours, les gens s'accrochaient à l'espoir que les choses allaient revenir à la normale et que quelqu'un allait arriver pour les sauver. Au début, beaucoup d'entre eux refusaient d'imaginer que la situation pouvait perdurer plus que quelques jours. Après une semaine, les gens devenaient complètement désespérés. Les parents commençaient à mendier de la nourriture pour leurs enfants. C'est à ce moment-là que vous devez être très prudent en aidant les autres, car vous pourriez vous aussi devenir une cible facile. Lorsque la guerre civile a éclaté au Liberia, ma famille et d'autres personnes ont déménagé dans un complexe militaire lourdement protégé. En route vers le camp, nous avons dû nous arrêter et passer une nuit chez un ami de la famille. Des voleurs armés ont fait irruption cette nuit-là et ont essayé de nous voler. La femme du propriétaire a été tuée dans l'attaque. Elle a été abattue par un tir à travers la fenêtre, sous nos yeux. Les assaillants voulaient incendier la maison pour nous obliger à sortir, mais il pleuvait fortement et il semblait qu'ils étaient arrivés à court de munitions. Ils sont partis en nous assurant qu'ils reviendraient. Nous avons fui la maison immédiatement après leur départ et nous avons dormi cachés dans les buissons sur une plage voisine. Le lendemain matin, nous sommes arrivés au camp militaire dans lequel nous sommes restés des mois jusqu'à ce qu'un cessé-le-feu soit déclaré. Durant notre présence, le complexe a été attaqué à deux reprises, mais les assaillants ont pu être repoussés. Quelques temps plus tard, la guerre civile a de nouveau éclaté. Durant plus d'une décennie, la guerre reprenait inlassablement après une période de cesser le feu. Cette fois-ci, nous n'avions pas pu être mis à l'abri par les militaires. Nous avons traversé la ville à pied jusqu'à atteindre la maison de ma grand-mère. Cette fois, la communauté a tenté de se protéger des voleurs armés. Nous avions mis en place une veille nocturne de personnes ordinaires qui surveillaient le quartier à tour de rôle. Constitué un groupe soudé a été salutaire. Les aliments de base étaient les plus recherchés. Le café, le thé et le sucre sont devenus des marchandises incontournables. Les personnes qui fumaient ou buvaient ont rapidement renoncé à ces habitudes. Si vous étiez ivre ou drogué, vous n'étiez pas attentif aux éventuelles attaques. Les personnes qui ont rejoint la veille de nuit étaient payées en nature. En échange de leur protection, nous leur offrions assez de nourriture pour tenir un jour complet. Les aliments de base permettaient aux gens d'acheter des services et de se faire des alliés. La grande majorité des gens souhaitaient retrouver un certain côté de normalité. Ils ne se transformaient pas en sauvages. Mon père buvait son café chaque jour, par exemple. Le riz était un aliment de base majeur car il vous rassasiait. Nous le mangeons souvent avec du blé concassé. Le dentifrice et le lait en poudre étaient prisés. Le papier toilette était un luxe et très peu de gens en disposaient. Après avoir utilisé tous les journaux, nous étions prêts à travailler dur pour en obtenir. Bénéficier d'un approvisionnement en eau propre était important. Les gens tombaient souvent malades en buvant de l'eau non potable. Donc, des médicaments de base étaient également indispensables. À moins de participer à la guerre, nous n'utilisions pas beaucoup de munitions pour être honnêtes. Nous ne voulions pas non plus que les gens sachent combien d'armes nous possédions pour ne pas être une cible des voleurs armés. Surtout que nous étions un petit groupe. Tirer des coups de feu risquait d'attirer l'attention. Donc, nous ne le faisions que pour défendre notre zone. Pendant que vous pouvez encore vous préparer, stockez des aliments de base. Les gens ne risqueront pas leur vie pour des cigarettes ou de l'alcool, comme vous le voyez dans les films. Mais ils risqueront leur vie pour obtenir de la nourriture pour leurs enfants. Pendant ces années de guerre, malgré la peur, les gens se regroupaient. Ils désiraient se sentir entourés, un sentiment de normalité. Même s'ils ne font pas partie de votre groupe immédiat, avoir des alliés partageant les mêmes idées est essentiel. L'une des choses qui nous a permis de survivre a été de nous regrouper et de rester discrets. Ne faites pas démonstration de vos biens à beaucoup de gens. L'essentiel est de survivre, et vous y parviendrez peut-être en évitant d'attirer l'attention. C'est pourquoi, en période d'effondrement, je ne conseille pas le troc de choses comme le cannabis ou l'alcool, par exemple. Cela finit toujours par attirer de mauvaises personnes. Rester sur un stock important d'aliments de base. Pendant la guerre, les rebelles utilisaient des enfants soldats. Ces enfants étaient drogués. Ceux qui possédaient du cannabis attiraient les forces rebelles qui les tuaient et s'emparaient de leur drogue. Une guerre est l'une des pires situations à affronter. Nous avons vécu bien plus que cela, mais j'espère que mon témoignage vous sera utile dans votre préparation pour éviter de devenir vous-même une cible en cas d'effondrement. Vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir cette chaîne et à vous abonner. Nous vous en remercions chaleureusement. Laissez un pouce en l'air et un commentaire que nous lirons avec attention. Soyez prêts pour la rupture de la normalité. Bref, l'effondrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada